Et re tout le monde en est reparti Alors j'ai décidé de lancer un petit enregistrement pour Youtube parce que je me suis rendu compte que sur Youtube on avait pas mis la vidéo de ce Paladin Murloc alors que c'est vraiment clairement de très loin mon deck préféré Donc je me suis dit si vous voulez on jouera un petit peu d'Aviana après je me suis dit il est le matin il est 9h14 du matin mesdames et messieurs en ce dimanche 7 février Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas mettre une petite vidéo de Paladin Secrets, Paladin Murloc pardon, c'est mon deck préféré C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'il est sur le ladder mais je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, la mettre sur Youtube Comme ça les gens, nos amis, nos amis viewers Youtube pourront la voir également, on va mettre, je vais prendre un petit screen région du chat Alors c'est pas la bonne déclis donc du coup ça ça nous intéresse pas, non pas ça, ça ça nous intéresse pas, ça aussi non plus vous me direz Pam 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 pam, on va faire ça et je vais vous mettre, la déclis sera dans la description du coup, étant donné que je n'en ai pas un screenshot Et je vais vous mettre un petit screenshot du chat, un petit screenshot du chat comme ça, les gens sur le chat pourront dire bonjour à Youtube et voilà tout se passera bien Voilà, ok, nice le chat est ici Pam 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 pam, pas trop grand non plus, ok on va jouer ici à la master débutant, on est contre un warrior mesdames et messieurs Un matchup plutôt correct ma foi pour nous, donc ça ne va pas trop mal se passer, voilà voilà donc salut à tous les amis Hop, ouh, enfin ma crotte d'armure ok, on va juste jouer war leader ici, il peut pièce, morsure mais c'est pas très grave L'idéal ça aurait été de champion de ça, on pourrait emballer 2 miracles dedans mais c'est pas très fort à mon avis Ouais c'est juste ça, voilà voilà, allez ça balance les bonjours Youtube, ça fait plaisir Ça fait plaisir, t'es monté en quoi au rang 4 ? Bah écoute je suis monté en quoi au rang 4 ? Je suis monté principalement je pense en prêtre au dragon jusqu'aux alentours du rang 7 Ensuite j'ai commencé à jouer Grim Patron jusqu'aux alentours du rang 5 Et là, là pendant le stream on est monté au rang 4 en Paladar Murloc C'est un deck très agréable, moi j'adore le jouer donc je vous le propose un petit peu On lui fait quand même une belle sortie après, là le problème de ça c'est si jamais on a pas l'égalité Donc si jamais, par malheur, il s'avère avoir les Grim Patron en tour 5, on pourra pas les gérer malheureusement Je pense que c'est Murloc là dedans et 2ème Murloc dans le vide à mon avis Parce que en fait, en général on aime pas faire Murloc dans le vide, surtout contre Warrior Mais l'idée c'est que là, si il claque sa morceur sur ce tour là, moi ça m'arrange tellement Et lui il a peur de son côté d'un 2ème Warleader, donc la 3-3, le Murloc, le chef de guerre Du coup il pourrait être incité à taper, dans tout le cas je sais que s'il garde le Grim Patron pour le tour 5, on perd en fait Donc on est un petit peu forcé malheureusement on va le faire Si vous avez des questions les potes par rapport à cette décliste là, ils étaient pas sur le chat Heu, à les faire, tant qu'on est pas... Il va pas taper, il va pas taper, ohlala terrible 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 Bon bah espérons qu'il ne l'est pas Est-ce que si on tue ça et ça, il y a que 3 créatures qui meurent ? Non ça coûte 2 Non, dommage, et je pense qu'on tape juste face ici Le trade n'a pas d'intérêt, tant d'un équipe va probablement le faire tout seul Et dans tous les cas avec sa morceur il y a tout qui meurt Please, pas Grim Patron Pas tout de suite Non Yes, ça c'est une bonne nouvelle ça Ah non ça veut probablement rien dire Bah non il aurait tapé face s'il avait Grim Patron Non Fais pas le con, fais pas le con, fais pas le con Non, non Si jeune Oh nice, oh super, oh parfait On s'inquiétait pour rien mesdames et messieurs, parfait, super Pourquoi tu n'as pas ton créneau habituel du Zimanchoir ? Alors ce Zimanchoir c'est un petit peu particulier Il y a le tournoi Gamer's Origin qui a lieu On va jouer ça je crois C'est un peu chiant, il le tue immédiatement Mais malheureusement sa morceur il ne va pas la claquer dans le vide Tant qu'on ne jouera pas ça, il ne jouera rien C'est un peu chiant, il peut encore faire Grim Patron sur ce tour C'est dommage, on a eu aucune égalité, aucune conseq Un peu tristounet Bon là il essaie de piocher, ça veut dire qu'il ne l'a pas encore Sinon il l'aurait fait Ou alors il a juste peur de l'égalité Dans tous les cas normalement on n'est pas trop en danger par son Grim Patron Avec ce deck là on devrait bien s'en sortir Grâce justement à cette fameuse combo égalité consécration Ou égalité puis remonté à égalité Mais malheureusement si on ne chope pas ça va être très compliqué Ca va être très galère La décliche je vais vous la montrer à la fin de la game Ou alors elle sera dans les commentaires de la vidéo Youtube Si jamais ça vous intéresse Et si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires Vous savez que j'adore discuter avec vous Euh sur les commentaires Je commence sur le jeu et je voudrais savoir si au début je dois plus me concentrer sur les arènes ou acheter des paquets Euh ça c'est pas ce que tu appelles le début en fait Euh qu'est-ce que tu appelles exactement le début Et si c'est vraiment le début début c'est beaucoup mieux les arènes L'argent au mieux Les paquets n'ont que très peu d'intérêt malheureusement Enfin pas malheureusement Ca a de l'intérêt Ca dépend si t'investis de l'argent ou pas Si t'investis vraiment rien Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir tous les paquets juste avec les quêtes du jour Je te conseille de quand même faire un petit peu d'arène Euh En plus de ça L'arène Le côté vraiment bien en arène c'est que ça te permet beaucoup de progresser Ohlalalala Oh terrible Oh terrible ça On peut pas encore le gérer les gars On peut pas encore le gérer Ohlala Après on s'inquiète pas trop pour les HP parce qu'on a beaucoup de heals Mais euh par contre niveau euh Euh Niveau Hospice Ok Egalité s'il vous plait Egalité conseq Egalité pyro On a encore un petit peu de pioche avec ça J'espère qu'il y'a pas l'exec Ohlala il va piocher en plus Oh typhan ça Voilà par contre ça c'est pas cool Not cool Ok On peut encore piocher un petit peu avec ça Ok On peut faire ça là dedans Ça là dedans Et jouer ça Ouais ça me parait pas mal Donc on peut faire ça Ça là dedans Est ce qu'on a même J'aurai peut-être du piocher avant mais ça changeait pas grand chose pour le coup essayer Euh A souvent j'aurai pas les deux Ouais Le problème d'en jouer qu'un seul c'est que s'il fait tourbillon exécution Il a vraiment beaucoup de manières d'en jouer avec un seul Par contre deux c'est très peu probable qu'il les gère Et non seulement il les gère pas mais en plus ça lui coûte son tour Donc c'est vraiment pas dégueulasse Euh Euh Et je pouvais pas me permettre de laisser l'autre green patron avec mon arme Parce que sinon il pouvait faire Tap tap tourbillon Et j'étais vraiment mal Là l'idée c'est que en principe je suis toujours censé pouvoir gérer n'importe quelle bord du jeu Sauf Si j'ai pas mon égalité Et l'égalité je vais la piocher tout au tard Il faut juste Pas que Là c'est juste qu'il m'a pris un petit peu de vitesse Sans la jouer un peu trop tôt tu vois Donc euh Normalement ça devrait bien se passer On va commencer par ça Et voir si on fait un position ou ça L'idée serait de choper un truc à jouer Ah bah l'égalité est là Un position est probablement plus forte Mais le problème c'est que ça je suis pas sûr de pouvoir la faire de manière rentable dans les prochains tours Donc je pense qu'on va plutôt partir là dessus et juste équiper une championne C'est pas un mauvais tour pour nous du tout Not bad, not bad Dites moi pour la musique si c'est pas trop fort C'est pour quand le retour du démoniste poney Pourquoi pas Pourquoi pas Bah alors là pour le coup contre un Contre un Grim Patron Ça fait un peu roulé dessus mais Dans l'idée oui C'est intéressant démoniste poney Il va le face Wow Alors ça c'est un play original Euh Bah Ça l'amuse Ça l'amuse après Euh On pourrait euh On pourrait excusez moi Aldor Et je pense que c'est le play On va pas à égalité tout de suite On a qu'une seule En sorte on a deux consacres mais qu'on a qu'une seule égalité Faut pas se faire avoir Je pense qu'on tape là dedans Pas trop fort Pas trop fort Pas trop fort Oh ça va ça va ça va Deux c'est raisonnable Il a été sympa avec nous Il nous a fait une fleur Follow the rules Hop Et hop Désolé pour le jeu en anglais Au passage je suis sur le PC de Purple Et le jeu est en anglais Cette musique est un peu énervante Cette musique est un peu énervante Ok Ça ça va se faire égalité ça Ahlalala Ça ça va se faire égalité tous les jours Regardez comme il est énervé Non par contre il fallait taper là Il fallait trade une et taper là Voilà pour le coup Ouf Mal Euh Voilà pour le coup ça ne changera pas grand chose mais Ok Est-ce qu'il va trade une ou pas ? Je me demande s'il va tuer celui-là ou pas Si il va fail ça m'arrange tellement Je prends quelques dégâts supplémentaires mais Je m'inquiète pas pour les HP en fait vu que j'ai ça Non ? Ouais je m'inquiète pas trop Je m'inquiète pas trop pour les HP Et en plus de ça j'ai encore du heal Pardon Du coup c'est ça Ça Je pense pas qu'on tape avec l'arme Genre taper avec l'arme apporte pas grand chose Le seul risque de ce play là c'est s'il a le deuxième Grimm Patron La deuxième combinaison de Grimm Patron Mais là malheureusement ça on y peut pas grand chose Donc euh On va le laisser Après on a un position d'Emma Et on va pêcher quasiment tout notre deck Donc euh On va pouvoir faire tous les marocs d'Otavi et gagner Ah le bon gros match qui est là Allez ça ça fait plaisir Bon euh On va prendre une petite patate ici mais C'est pas bien grave Ce n'est pas bien dramatique Deuxième égalité qui tombe On va juste le follow the rules Follow the rules Il m'a l'air pas mal Et on va taper face et faire ça Euh L'idée c'est que je pourrais me sonner de 8 Mais je me prends encore plus de dégâts Et là je réduis quasiment tous ses dégâts Il va encore rejouer des trucs On va égalité Trade son board et on a gagné Euh On va voir Ça va genre robot Ou alors tous les marocs d'Otavi Ça devrait le faire je pense Il va en retour ça je pense Ça parait logique Ouais Ça parait logique Ça parait logique Ok Est-ce qu'il va jouer autre chose ? Je pourrais être tenté de faire ça sur ce tour là On va voir Alors Euh Tu pourrais faire un tuto Euh Je vais apprécier une classe Différente Moi j'ai apprécié un petit peu plus Ces classes un peu plus contrôle Euh Le prêtre Le warrior Des classes un petit peu différentes Mais en tout cas Si ça vous intéresse vraiment Moi ça ne me dérange pas Au contraire Euh De faire une petite vidéo là-dessus Est-ce qu'il va taper avec son arme ? Non il va pas taper vu la façon dont il vient de trade Ok Pourquoi pas Pourquoi pas On va probablement puis remoncer à égalité au robot Ici Ouh Tous les marocs d'Otavi numéro 2 Euh Non c'est probablement quand même un peu remoncer à égalité au robot Tous les marocs d'Otavi je vais perdre trop de dégâts là-dessus Ouais Le robot est fort Il a plus beaucoup de cartes dans son deck C'est un petit peu effrayant par rapport à Grimm Patron Mais bon j'ai ça dans la main donc je m'inquiète pas Quand vous jouez contre un Paladin Murloc Evitez vraiment de Infliger trop de points de dégâts dans les HP C'est très euh Ça se retournera souvent contre vous Donc évitez de faire ça Là il a vraiment go Full Yolo Full Smork Après je connais pas sa main donc je peux pas vous dire si Il y avait de meilleures play ou pas Mais en général vous allez vraiment vous faire punir pour ça Le deuxième Grimm Patron Ouais ça c'était vraiment le top du top pour lui Du coup il va pouvoir taper là-dedans et piocher Et euh Oula par contre il fallait peut-être trade ça non ? Bon après Je vais sauver l'exécution Ok l'exécution Euh Tourbillon le met pas trop mal Après il faut qu'il fasse gaffe à pas trop piocher non plus Bon bah tous les marocs hein du coup C'est un peu dommage on va dire mais C'est pas la fin du monde Je pense qu'on va face avec le premier Genre juste pour être sûr d'avoir l'état le prochain tour Il peut pas nous tuer nous Il a déjà claqué son gros match donc on s'en fout un petit peu Et limite on pourrait même aller face avec le deuxième Genre on a vraiment tous les meilleurs murlocs 3-6 Ouais de toute façon on a gagné à 100% A moins qu'il joue l'hotep Si il joue l'hotep on est un peu deg mais bon Ca va me surprendre Ca me surprendre Je joue régulièrement ton nouveau deck The Warlock Qui est génial Que pourrais-tu me conseiller comme autre deck dans le même prix En terme de poussière s'il te plait Je n'ai pas encore les grosses légendaires Merci et désolé pour le riposte Euh Pour le même prix Je vais pas te mentir tu vois Oh t'es sérieux Non What the fuck Oh c'était la seule carte qui pouvait nous punir Si t'es même pas sur qu'il la joue Oh dégueulasse Dégueulasse Est-ce qu'il le tue ou pas du coup Ce serait une erreur de le tuer je pense Ah il le tue What the fuck Il aurait du tellement aller face ici Il avait tellement gagné en allant face Euh Oh dégueulasse Bon Oh Ca fait beaucoup de dégâts ça Ca fait euh 5 ici Et 6 ici Ce qui ne représente pas létal Mais pourquoi ça représente de beaux trades Bon Moi ça me fait survivre Voilà Euh Il n'y a pas d'autre deck que le zoo Qui soit réellement compétitif pour le même prix C'est à dire que le zoo est populaire pour son côté Vraiment pas cher et très fort Euh Maintenant tu as d'autres deck qui ne coûtent pas trop trop cher Et qui peuvent être forts Euh A savoir par exemple Je sais pas Le Le Majetis Flamme Si tu as que Doctor Bomb par exemple en légendaire Ou Tu vois c'est très dur de me proposer un deck Parce que Je peux pas savoir exactement tout ce que toi t'as comme cas Là il est en train d'espérer que la Ah bah non même pas Il est en train d'espérer que j'en joue qu'un seul peut-être Je sais pas ce qu'il est en train d'espérer Il est en train d'espérer quelque chose en tout cas Il va être un petit peu déçu Voilà évidemment la combinaison Euh Du Murloc au TK Pas la d'un Murloc au TK Qui est euh Evidemment Extraordinaire contre ce genre de deck control Il peut vraiment rien faire Si Il essaie de gérer le board Si il essaie de développer son board par rapport au mien Je peux gérer son board assez facilement Si il essaie d'aller trop vite Je peux me soigner énormément Donc il a vraiment pas de solution miracle en fait pour me battre Sa seule solution pour me battre c'est De faire ses Grimm patrons Et de prier Pour pas que j'ai l'égalité Et Il a bien joué Parce qu'il a fait Il a fait les Grimm patrons Mais Et j'avais pas l'égalité Mais j'ai topdeck après Et euh Et j'avais géré les premiers Grimm patrons sans l'égalité Je crois que j'avais fait Murloc dedans Et armes dedans Enfin des trucs comme ça Skastract Nevis Ça c'est pas le même Nevis ça me dit un truc Bon Contre Paladin Le plus important je pense que c'est d'avoir un Spice Funest Spice Funest Très très important contre Paladin Sinon en général vous aimez bien avoir Tout ce qui est Tout ce qui est égalité en main de départ A part contre Paladin Hunter Egalité est pas fou quoi Après le Tordard évidemment c'est génial Dipser c'est génial Je sais c'est très bon Là j'ai par exemple Il joue Robo blindé Je joue au Spice Funest Et il perd Après ça peut être un Paladin Merlock aussi Je vais pas faire gaffe Ah ça a l'air d'être un Paladin Merlock Je pense qu'on va pièce lui Le fait de pièce lui Lui il a pas Lui il a pas Lui il a pas la pièce Donc du coup il peut pas faire La championne en vrai argent Donc du coup on peut piocher plusieurs fois C'est pas trop dégueu Ok donc c'est un Paladin Merlock contre un Paladin Merlock Ca va être compliqué Ca va être compliqué Ca va être compliqué my friends On va faire ça Ca et on va trade ça Donc là il faut retenir C'est très important ce match à plat Ce match à plat est vraiment pas évident Euuuh Je le perd assez souvent Euuuh C'est vraiment pas évident Il faut retenir combien de Merlock ont été joués Et il faut pas que je sois le premier à jouer tous les Merlock de ta vie Très important Euuuh Donc là il y a eu déjà 3 Merlock qui sont passés Un Charge Un Un légendaire Et un Warleader Donc là 3-3 Pas dégueu pas dégueu Et on va jouer les deux comme ça Si c'est un bon joueur Il va trade ici Et il va pas pouvoir héroïque Pour m'empêcher de faire vrai ça Quand vous êtes de ce sens là Vraiment évitez le pouvoir héroïque Ca ne sert absolument à rien Il y a beaucoup de joueurs qui font pouvoir héroïque Et qui passent leur tour C'est très très mauvais Ca me permet juste de piocher plus Plus de cartes Et moins cher Donc évitez de le faire Juste passez votre tour Si vous ne pouvez rien faire Passez votre tour Ca ne sert à rien Et là le bon play Evidemment est de trade Bien joué de sa part Ca me fait piocher vraiment Moins de cartes Enfin une carte de moi Mais c'est Là pour le coup j'aurais pu faire les deux C'est un peu stressante quand même Je suis sur la playlist gratuite de Youtube Je me suis dit on va essayer Tu peux nous donner la decklist J'ai pas de screenshot là Je peux pas vous la donner Mais je peux vous la montrer après Après la partie On peut partir là dessus On peut également partir là dessus Et développer le board Mais je pense que ça c'est plus fort Piocher est très important Ok Not bad Ok partons là dessus Nice 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 Ok Si il l'avait pas tué Vous avez vu j'aurais pu faire les deux Pour deux Après j'aurais eu trop de cartes Donc pas sur que je les aurait fait Mais 3, 6, 7, 8 Ok il peut pas vraiment m'overdraw Donc il y a eu 3 murlocs qui sont passés On s'en souvient J'ai pas le petit stylo pour noter Euh le nombre de murlocs Quels sont les pires matchups Tu parles d'un murlocs Druid Druid Et vraiment le pire matchup Ah d'un secret est pas évident Mais vraiment Druid Druid est terrible Druid c'est galère On va essayer de garder ça Pour euh La combo Pour quand il pourra faire la combo Télémarque de ta vie Euh Bon on est pas incroyablement bien En terme de mains Euh Oh c'est juste ça et Token Il a déjà joué son murloc légendaire Du coup ça fait 2 murlocs war leader 2 murlocs Un murloc charge Et un murloc légendaire Donc si moi j'ai mon murloc légendaire Il va falloir faire les maths Follow the lords Nice Bon là il l'a joué Juste pour le jouer Il sait qu'il a raison de le jouer Parce qu'il sait que dans mon deck Moi j'ai pas de J'ai pas de grosses créatures J'ai pas de Dr Boom Ou de Ragnar Bah Ragnar je ne sais rien Mais genre Elderman Enfin peu importe J'ai pas de gros Groton quoi J'ai pas de géant Ou quoi que ce soit Donc ça lui sert pas énormément Donc ça ça me coûte 4 Et ça tue 3 créatures Si je tue 3 créatures avec ça Ça du coup ça va coûter 2 On est d'accord Donc je pense que ça vaut le coup C'est pas ouf Mais j'ai pas vraiment le choix C'est à dire que j'ai une main Qui ne me sert à rien Et qui ne me servira pas avant longtemps Donc autant essayer d'avoir autre chose Euh Sachant que du coup j'ai la combo en plus en double Donc euh Donc voilà On va pas jouer celui-là je pense Par contre moi aussi j'aimerais bien avoir Euh Mes championnes Ce serait cool Ce serait sympa Ah Bah c'est difficile de demander C'est difficile de demander Alors par contre c'est fort probable qu'il joue Limon Ça ça m'effraie un peu Mais bon La vraie question c'est A-t-on le choix A-t-on le choix mes amis C'est ça la question que les français se posent A-t-on Le choix Ah je pense que oui Je pense que oui on a le choix On n'est pas obligé d'équiper du tout Il n'y a aucune raison d'essayer de l'équiper directement Au prochain tour il y a fort probable qu'on ait la mana pour la jouer quoi qu'il arrive Donc euh Au final on s'en fout un peu Pam 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 Donc là on a pas l'étal encore avec tous les marques De toute façon on l'a pas dans la main Donc au pire ça règle le problème Mais si on l'avait on le jouerait pas au tour 10 Bon de toute façon on est pas encore au tour 10 si vous me direz mais Ah vous m'avez compris J'y potez pas j'y potez pas Follow des louls très bien On va follow des louls de toute manière il faut Il a pas Ok un play original de la part de notre adversaire Un play atypique Euh comme this legends Ok on va trade je pense ici Pourquoi il a ni trade ni face Il a juste passé son tour Le mec il est en mode Il est en mode On est là C'est un pacifiste C'est un mec sympathique C'est pas un mec qui est là pour la violence On le sent en fait dans sa façon de plays Il est pas là pour la violence Il est là pour le fun Il est là pour s'amuser Par contre là s'il joue tous les mal-locs de Tavik Moi je l'ai pas C'est vraiment improbable Euh C'est improbable qu'il le joue c'est impossible Là s'il l'avait Si il streamhackait qu'il voyait ma main Il voyait que je l'avais pas Il l'allait jouer Et il allait gagner la partie Parce que j'avais pas Bon j'allais jouer un simmerlock Mais j'avais pas le mien pour le punir derrière Et le rejouer et gagner la partie Celui qui le joue premier Souvent perd la partie Donc euh Donc euh Donc euh C'est probablement la prof qui ne regarde pas ma main 3 6 7 8 9 10 Bop Bop Comment ça fait de dégâts tout ça Je pense que le bon place C'est de faire Ça on le trade on s'en fout Genre Si je fais ça et ça Bon tous les murlocs de ta vie représentent combien de dégâts Pas suffisamment parce qu'il y a qu'un seul murloc charge au final Non pas suffisamment Du coup on peut On a 3 6 7 8 9 10 Ah donc j'ai joué un truc Non Si jeune Si jeune Ah ouais j'ai joué ça en vrai Ça me dérange pas de le lui passer Euh Ça me dérange pas de le lui passer parce qu'il a pas les dégâts en fait avec euh euh De le murloc de ta vie Étant donné que euh Il y a qu'un seul murloc charge non ? Il y a un seul murloc charge et un murloc légendaire Donc on est en soi et il peut pas me tuer On est d'accord Euh enfin Pas si on joue pas un supplémentaire quoi Non je pense qu'on le joue Ok nice On est bien On est bien on est bien On le joue en mode yolo Après ça se trouve lui ça va lui faire faire l'erreur de le jouer De toute façon moi j'ai pas tous les murlocs de ta vie donc euh On parle on parle mais On a joué 2 charges c'est vrai ? Non 2 charges Ouais enfin 2 charges Et le murloc légendaire c'est une charge aussi Mais c'est un murloc Enfin on l'appelle pas charge parce que sinon on oublie Euh donc il y a les euh Il y a les 2-2-1 Il y a une seule de 1 et une seule de 4 Et 3-3 Un truc improbable quoi Oula waouh ok Il joue vraiment de manière étrange Après ça peut payer hein Ça peut payer Le truc c'est qu'il a peu d'intérêt à aller face Parce qu'il sait que dans mon deck j'ai 40 points de heal Et que quoi qu'il arrive je juste me heal énormément Pam 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 C'est une erreur je pense de jouer Crash Wars sur ce board Pam 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 C'est un peu chiant ça parce que du coup il peut jouer ses veilles solennelles Je pense que c'est égalité consécration Et on tape avec l'arm et on tape face face Est-ce que je suis mort du coup ? Ouais je suis mort si je fais ça C'est pire au moins c'est égalité plutôt Si je fais égalité consécration je suis mort Ouais ça fait Ça fait genre euh 20 Euh Combien ça fait Le murloc est à 8 Le murloc charge est à 8 Et l'autre est à 2 4 6 8 9 10 11 12 Donc ça fait 20 Il est à 20 Et il a son arme donc en fait je suis mort Ah non attends Si je fais égalité consécration Je peux taper avec mon arme Non je suis pas mort Je peux trade ça et taper avec mon arme Du coup je suis à 1 dégât off C'est ça hein Ouais c'est ça Faut que j'ai le temps par contre sinon c'est la merde Sinon c'est la merde On va récupérer ça Il a 24 dégâts normalement il est à 1 off Et si lui de son côté il a eu la flemme Normalement après je peux me tromper mais euh Si lui de son côté il a eu la flemme de compter et qu'il le fait en mode diolo il a perdu Parce que moi par contre au prochain tour j'ai l'étal Si je le topdeck par contre je l'ai toujours pas Donc je parle je parle mais En réalité genre il est dans les 7 dernières cartes Ils sont tous les deux dans les 7 dernières cartes de mon deck De ma vie j'allais dire Et s'il le fait J'étais pas obligé de conseq mais si je conseq j'étais pas sûr d'avoir l'étal J'avais pas l'étal le tour d'après j'étais à 25 du coup Enfin avec tous les marques de ta vie on supposant que je le topdeck quand même j'ai 7 cartes Ok Donc là du coup il est pas mort intéressant Ah bah il est là Nice For justice Je pense que c'est ça et euh Follow the rules Tuer ça Et je ferai ça Backpom the justice Il peut encore gérer mon board assez facilement Mais je suis encore crash vase La carte clé c'est crash vase je pense J'espère que lui il en joue pas deux C'est volontaire de ta part de ne pas mettre tes chevaliers murlocs Cette carte n'est pas si intéressante que ça Celle du paladin qui invoque dès que tu utilises le pouvoir heroic Bon en fait c'est pas une carte qui te permet de tuer ton Elle n'a pas charge en fait Donc le fait de la ré-invoquer n'est pas intéressant C'est intéressant de la ré-invoquer seulement si Tu décides de vouloir contrôler le board Ce qui n'est pas visiblement ton cas avec ce deck tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas ouf Ca va être compliqué ça à gérer Ca va être une situation compliquée Ca va être une situation compliquée Ca va être une situation compliquée On va pas se mentir ici Nous ne voulons pas nous mentir mesdames messieurs Ca va être une situation extrêmement délicate Les français sont inquiets Les français sont inquiets Ca changera en fait Tu peux le faire là dessus Dans tous les cas moi je vais me soigner avec mon champion quand je vais taper dans un 1-1-1 Euuuuuh Ouai ça change en somme rien on va le faire sur soi même Ok Je m'inquiète un petit peu par rapport à la fatigue mais malheureusement je suis obligé de prendre le risque Et le truc c'est que là je vais le faire piocher un petit peu Lui je vais le faire défausser une carte C'est un petit peu chiant de perdre mon arme comme ça mais Je me lance un petit peu forcé Allez Bon Ca servait à rien Euuuuuh Bon on va voir Je sais pas trop C'est très compliqué quand même C'est tellement genre C'est tellement genre technique Je pense qu'on peut la gagner si on fait crash vase et ça au prochain tour Parce qu'il pourra pas passer le crash vase en fait Je crois hein mais je suis pas sûr Enfin il pourra pas avec Sur tous les merlocs de ta vie Il sera obligé de parler 2 merlocs dans le crash vase Et après nous on fait le nœud notre et on a gagné Et si il fait pas tous les merlocs de ta vie on fait quand même le nœud notre et on a gagné Donc il y a un moyen Je pense qu'on va remplacer ça par un Horeb A mon avis après cette game Bon là pour le coup Contre un pas d'un secret on aurait été content de l'avoir Mais je pense que ça c'est fort contre match freeze Horeb est également fort contre match freeze Ça c'est fort contre pas d'un secret Horeb est pas dégueulasse contre pas d'un secret Oh ça c'est bien joué de sa part C'est très très bien joué Euuuuh Reporting for chichi I'm almost out of cards Euuuuh je pense qu'on tape face et on passe Euuuuh Si je fais le play qu'on avait dit avec le crash vase Ça lui fait l'état là lui ? Attendez Tiens Alors les gars Une game d'anthologie ici Euuuu Tape face c'est sûr La question c'est si on fait le play avec le crash vase Et le murloc Euuuu Il a un autre murloc à 8 Donc du coup il a 28 C'est ça hein Parce qu'il peut taper avec son arme dans la 0.2 Donc du coup il a pile poil 28 Euuuuh Et moi de mon côté j'ai également 28 Le tour suivant Mais le problème du crash vase sur ce tour-ci C'est que si il se soigne à 30 Euuuuh Bah j'aurai pas l'état le tour d'après S'il se soigne avec robot ou en position Peut-être plutôt robot parce qu'il a pas vraiment beaucoup de trucs Mais euh Bah du coup je suis mort après En fait le tour d'après Donc c'est galère C'est galère c'est galère Ah je sais pas Franchement je sais pas j'hésite Ah le truc c'est que Ca peut représenter l'étal mais Seulement s'il joue mal Mais s'il joue bien On va partir du principe qu'il joue bien ok On va partir du principe qu'il sait compter Et qu'il ne va pas faire l'erreur de faire tous les murlocs de ta vie Si je joue crash vase euh Et ça Si je joue crash vase et ça je suis mort sur euh Sur juste euh Sans tous les murlocs Salut le welo ça fait plaisir de voir Salut à toi euh Maxime Bah écoute on est en On essaye de trouver une petite vidéo Voilà il a fait le play lui-même Et je crois que du coup on a perdu là-dessus Oh c'est terrible C'est terrible C'est terrible c'est tellement ingérable quoi Euh Du coup Comment on peut faire ça ? Il joue double crash vase Ca c'est un énorme avantage qu'il a par rapport à moi Je joue vraiment à la carte près Euh Et donc du coup Si je fais Je crois que c'est perdu Ouais Ouais c'est perdu Ah Ah Ok Euh Je crois qu'il a pas la place en vrai Je crois qu'il a pas la place attendez Je suis pas sûr mais On va essayer De toute façon elle est perdue la carte Du coup on va laisser comme ça Je crois qu'il a pas la place Je suis pas sûr Parce que là il y en a 3 comme ça en vrai Et il y a ça et ça il peut pas le suicider Enfin si il peut mais je veux dire Il est obligé de taper avec son arme et ça Et du coup s'il fait tous les merlocs de ta vie Ca c'est une 7 Elle a 9 d'attaque genre celle-là Non mais je trouve que c'est fini Je vois pas comment il peut miss l'étaliser Mais si il le fait directement Peut-être qu'il meurt Je suis pas sûr Je sais pas En vrai il n'y a qu'un seul merloc charge Il n'y a qu'un seul merloc légendaire comme ça Il y a un seul merloc charge je crois Ouais Ouais c'est ça Il y a un seul merloc charge Il y a un seul merloc légendaire Pam 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 Alors on va voir Oh c'est tellement compliqué S'il prend trop de temps Il n'aura pas le temps S'il prend trop de temps les gars Avec la corde Il n'aura pas le temps de taper Avec tous les merlocs Donc là il est en train de compter Sur ses doigts et tout 1 plus 4 Divisé par la racine La racine du cosinus de Z Allez Nevins Nevins ça me dit un truc C'est un mec que je crois souvent Dans le top légende je pense Ça ça me dit vraiment un truc J'ai vraiment la façon De le croiser régulièrement Oh là il a plus le temps je crois Là je crois qu'il a perdu là-dessus Est-ce qu'il va avoir le temps ? Je pense qu'il va yolo La partie la plus serrée du monde Égalité Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Du coup il va traître son merloc Il passe à 28 Je crois que j'ai l'étale non ? Je suis pas sûr mais je crois que j'ai l'étale Ouais j'ai l'étale je crois Je suis pas sûr je suis pas sûr Oh on va pas rigoler On va pas rigoler Mais je crois que j'ai l'étale De toute façon c'est fini Je suis obligé de le faire Et soit j'ai l'étale Soit j'ai pas l'étale Nous verrons mes amis nous verrons Bah ouais la large Oh la vache Je crois qu'il pouvait pas Alors Les gens sur Youtube Qui vont regarder ça Tranquillement A froid Vont pouvoir compter Parce que là pour le coup Quand t'es en pleine game C'est assez compliqué De tout compter Mais je crois qu'il pouvait pas Je crois qu'il pouvait pas Orchestrer l'étale ici Alors Tous les merlocs de ta vie Il est là Il est là il est là Je vous laisse regarder les amis Jeter un petit coup derrière la déclisse En tout cas je pense pas Qu'il pouvait avoir l'étale en réalité Parce que Moi mon murloc Mon murloc légendaire Il était pas mort en fait Donc mon murloc légendaire Il restait sur le board Donc Lui s'il faisait tous les merlocs de ta vie Il avait Pas le murloc légendaire Moi je l'avais Mais lui il l'avait pas Donc il fallait qu'il le tue d'abord Et Il avait juste un murloc charge Et un murloc légendaire Il avait deux murlocs Plus le murloc 3-3 Qui devenait 5-4 7-6 Et 9 8 C'était une 9-8 Donc il avait 9-8 Et 17 17 je sais pas quoi Et l'autre Non il avait pas l'étale Il pouvait pas Il fallait qu'il passe le crash vase Il fallait qu'il passe le crash vase le mec Oh Ce vol de game incroyable Il avait un gros avantage Alors Je vais modifier ici au passage Tant que j'y pense Il avait un gros avantage Par rapport au fait qu'il jouait double crash vase Mais On a eu vraiment beaucoup de chance Euh Si vous voulez aussi ne pas mettre Orep Vous pouvez aussi mettre Limon ou Ryzen Voilà C'est les cartes On va dire c'est la petite flexibilité du deck Si vous avez pas les vaisseaux l'anel Vous pouvez mettre cette carte là Si vous manque une carte globalement N'hésitez pas à mettre cette carte là Voilà je propose directement pour ceux qui sont sur Youtube Le Hammer of War Je sais pas comment ça s'appelle en français Euh 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 Kourou Divan Je crois pas Euh Bon je crois pas voir Euh Donc voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu Sur Youtube je vous fais des bisous Je vous retrouve dans une prochaine vidéo Euh Tchao 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 Tcha